Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Lensfoot, l'émission 100% Racine Club de Lens. Les amis, vous le savez, oui, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. Je vous présente les consultants de la Dream Team de Lensfoot. Éric Sicora, Johan Lachor, Héloïse Demester qui fait sa grande première ce soir et Rémi Buisin de Brut. Et vous le voyez, salut les copains, vous le voyez, regardez, émission exceptionnelle, invité exceptionnel, un grand merci. J'aimerais qu'on accueille comme il se doit une véritable légende. C'est même bizarre qu'il n'ait pas encore sa statue sur le parking de Bollard, je vous le dis tout de suite. Je pense qu'on va faire une pétition pour que M. Gervais Martel ait sa statue. Bonsoir Président. Salut tout le monde. Bonsoir. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être avec nous pour Lensfoot. Bien évidemment, figure historique, on ne va pas le présenter, Gervais Martel du Racing qu'il a présidé jusqu'en 2017. En plus, je vais vous dire un truc, Thierry Roland, l'illustre Thierry Roland disait, après avoir vu la France championne du monde, maintenant je peux mourir tranquille. Moi je vous dis, maintenant que j'ai eu Gervais Martel dans mon émission, je peux mourir tranquille. Pas trop tôt, mais bon, ça y est, ça c'est fait. Pas tous les dimanches quand même. Au menu de cette émission, le jeu des pronostics, ça bouge au classement. On verra ça dans quelques instants. Trois consultants ont eu le bon score face à Strasbourg. L'actu Lensfoot, ça sera un zoom bien évidemment sur notre invité, Gervais Martel, et l'association La Chance aux Enfants. On aura bien évidemment une grosse page sur le débrief de cette victoire 2-1 à Strasbourg avec l'œil du coach, analyse d'Éric Sicora sur le deuxième but l'en soit. Il y aura les cafés crèmes et tâcle par derrière des consultants. Mais commençons cette émission Lensfoot avec le café crème des supporters. C'est parti, Kingel. Lensfoot. Le café crème et le tâcle par derrière. Alors, qui a été élu par les supporters ? L'homme du match, c'est bien évidemment Seco Fofana. Il a été élu à 54% des votes. Deuxième, c'est Jean-Louis Leca avec 26% et Jonathan Clos avec 19%. Messieurs, les statistiques de Seco Fofana face à Strasbourg sont quand même pas mal. Un but, 82% de passes réussies, 51 ballons touchés, un poteau et 4 duels gagnés. Gervais, président Seco Fofana, c'est encore monstrueux. Un match énorme, il a été partout. Jusqu'à la dernière minute, il faisait des arrière-retours absolument incroyables. Vraiment un gros match. En plus, il est présent offensivement. Sans discussion, certainement la révélation de l'année avec Jonathan Clos. C'est sûr, c'est un bon choix des internautes. Coach, Seco, Seco Fofana ? Il confirme au fil des matchs, mais ce n'est pas étonnant. Il retrouve aussi ses moyens physiques. Il avait été baissé au départ. Donc là, à mon avis, il est à 100% de ses capacités. On le voit depuis quelques semaines où il est rayonnant. Et il porte un peu le milieu de terrain à un bout de bras. Donc, logique qu'il soit encore cité cette fois-ci sur ce match-là. Héloïse, qui fait sa grande première dans Lance Foot en tant que consultante. Héloïse, comment tu l'as trouvé alors notre Seco Fofana, toi, sur ce match ? Fofana, limite, je lui mettais une troisième mi-temps. Il la faisait avec la même intensité. Même, je crois, jusqu'à la fin du match, il faisait pressing couloir, pressing gardien. Ça a enchaîné derrière. Même techniquement, c'est de plus en plus précis, je trouve, aussi. Non, non, c'est encore un très, très gros match. Et le pire, c'est qu'il nous faisait un compte de presse qui a encore du jus, en fait. Donc, j'ai hâte de le voir en fin de saison parce que c'est vraiment fort. Johan, Rémi, Seco Fofana, il va s'arrêter où ? Parce que j'ai l'impression qu'il progresse de semaine en semaine, qu'il montre encore son talent et elle est où sa marge de progression ? Il va encore continuer à exploser tout ça ? On ne sait pas trop où ça va se stopper parce que déjà, la saison dernière, elle avait fait une grosse saison dans son ancien club. Là, il montre qu'il est dans la continuité de ce qu'il avait montré la saison dernière. Je rejoins Seco sur le fait qu'il va finir cette saison en boulet de canon parce que sa blessure lui permet justement d'être bien maintenant, d'être à 100%. Donc, voilà, maintenant, on l'attend toujours un petit peu plus et ce sera encore une fois dans la régularité sur cette fin de saison où il pourra être encore. Rémi Buzine. Et on se rend compte de la chance qu'on a de l'avoir dans l'effectif. Très clairement, on est en train de voir que c'est un joueur du top 3 niveau français. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il aurait sa place dans la plupart des effectifs de Ligue 1. Jusqu'où il peut aller, c'est la question qu'on peut se poser parce qu'à son âge, il est justement en train de révéler tout son potentiel. La saison dernière, il a clairement encore monté un cap par rapport à la précédente. Là, avec le Racing, il est en train de montrer quelque chose d'assez fort. Donc, c'est très précieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du Racing qui lutte pour une place européenne, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Avoir un joueur comme Seco Fofana, qui est pour moi justement du prestige, de la classe du top 5 de Ligue 1, si on va un petit peu plus bas, c'est super. Et jusqu'où il peut aller, curieux de voir jusqu'à la fin de saison. On termine ce café crème supporter avec un message de AVM qui nous dit « Seco, quel homme encore ! » Oui, Klos a fait deux passes D, certes, mais Fofana, dans un match où l'entrejeu était la clé, il a survolé le match « Épouse-moi, Seco ! » Voilà, c'est le message que lance AVM. Le classement des cafés crèmes, pour l'instant, c'est Kofofana. Alors là, il s'envole les amis, il en est à six cafés crèmes depuis le début de saison. Troisième, Jonathan Klos avec quatre. Ensuite, on a le wagon des deux cafés crèmes, c'est Loïc Badé, Calimuendo, Kakuta, Sotoka. Et ensuite, le reste à un café crème. On passe au débrief, beaucoup de choses à dire sur ce match et sur cette victoire face à Strasbourg. Les statistiques du match, donc victoire, 2 buts à 1 à Strasbourg, 60% de possession de balle pour Strasbourg, 17 tirs pour Strasbourg, 12 pour Lens, 5 tirs cadrés pour les Strasbourgeois, 4 pour le Racing, et puis 463 passes pour les Strasbourgeois, 320 pour le Racing Club de Lens. Lens a souffert, mais Lens a tenu bon, Président. Oui, Lens a souffert, mais c'est normal, parce que Strasbourg n'est pas sauvé, donc ça avait été un match déficié. Il en manquait l'horaire centrale, qui est quand même une des pièces maîtresses de l'équipe. Mais on a sûrement profité, on a gagné assez logiquement, même si à la fin, un genre qui n'a une autre situation qui aurait pu se transformer. Mais c'est un résultat qui est très important, c'est ce que je disais en parlant, en échangeant avec l'actionnaire tout à l'heure, c'est qu'on a créé un écart, on a quand même un joker dans nous. On a 3 points d'avance, 4 points sur l'équipe qui va revenir. Pour moi, ça va être très, on en parlera tout à l'heure. Mais on a 4 points, donc ça veut dire qu'on a un joker, même si on a une série de matchs, évidemment, très compliqués, qui arrivent avec les 4 premiers qu'on va jouer. À votre avis, Lance a accepté de laisser le ballon à l'adversaire, ou il a subi un petit peu les événements, Eric ? Il l'a subi plutôt. Ce n'est pas Lance qui a laissé le ballon. Après, tu as un bon début de match, j'ai l'ensoi, qui mène logiquement. Tu as Koufranc, qui relance un peu les Strasbourgeois, où tu es un peu moins bien, et tu as ce deuxième but qui nous libère, et la deuxième mi-temps, tu la démarres comme il faut. Après, c'est logique que Strasbourg pousse, parce qu'il fait rentrer offensivement, ils sont là pour égaliser, comme l'a dit Gervé. Mais dans l'ensemble, cette victoire est largement méritée. Tu as un grand Leca aussi qui fait ce qu'il faut à la fin. Mais sur l'ensemble, ces 3 points sont logiques. Pour moi, j'avais peur de ce déplacement-là, parce que cette équipe-là, elle est un peu bizarre pour moi. Strasbourg, c'est toujours une équipe qui est chiant à jouer. Mais on a passé cet écueil avec brio, donc bravo à l'équipe et au staff qui a fait le boulot. Johan ? Oui, Lance a montré que même en subissant, elle était capable de se projeter vite vers l'avant. Elle a encore démontré sur ce match-là. Je trouve que le résultat, malgré la pression strasbourgeoise, est quand même un peu logique. Franck, est-ce qu'il a changé son système tactique avec une seule vraie pointe offensive ? Est-ce que ça vous a plu, tiens, Héloïse ? Ça m'aurait plu. Après, j'ai eu beaucoup d'espoir en Simon Banzin sur ce match. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion pour lui de se montrer vraiment en tant que titulaire. et au final, je trouve qu'il est passé à côté de son sujet. Même si, pendant le gros temps fort du Racine, pendant 20 minutes, il a été présent, il a fait des espaces, il a attiré les défenseurs. Mais il n'a pas été assez présent pour moi et je l'ai trouvé un peu trop apathique dans les derniers mètres de Strasbourg. Et finalement, il n'a pas assez pesé pour moi sur le match. C'est une chance qu'il n'a pas su la saisir, c'est ça qui est dommage. C'est pour ça que je suis un petit peu mitigé pour le système. Vervé, président ? Vos le système ? Le système, je crois que ce que tu viens de dire, c'est très juste. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a un joueur qui apporte énormément et qui n'arrête pas dès la première minute, c'est Soutoko. Et quand Soutoko joue, ça laisse quand même beaucoup plus de volume pour l'attaquant qui joue à côté. Donc, il était sur le banc, il est rentré à la fin du match. C'est peut-être ce qui explique un petit peu le match qui était en demi-teinte de Simon. Sur le reste, je trouve que S est bien adapté par rapport au Strasbourg. Donc, quand on a deux gars, notamment le côté droit avec Klos, qui est capable de faire à chaque fois des différences extrêmement importantes. Et avec une équipe qui joue toujours vers l'avant, donc il y a toujours des solutions. Quand il est en débordement et c'est le ballon arrive dans la surface, on peut le remettre tranquille. Après, je trouve qu'on prend toujours des buts qu'on pourrait éviter. C'est un peu dommage, on est capable de marquer, mais on peut éviter aussi, on aurait pu éviter de prendre ce but. Parce qu'on était, à mon avis, trop passifs. Bon, c'est facile à dire, j'ai des présidents, tout le monde d'Aïwan et Eric, ils connaissent ça mieux que moi. Mais j'ai l'impression que sur le coup, on est trop passifs et on laisse un peu les cas. Et pour Belgaard, Marc, ce qui est rare chez lui, en tant que soi, c'est un super joueur. Pour Belgaard, il faut vraiment qu'on n'ait pas été attentifs. Vas-y, Rémi. Ce qui est intéressant, c'est que sur Saint-Etienne et Strasbourg, tu as une physionomie différente dans la possession de balles par rapport au match précédent, où on subit beaucoup plus. Et au final, on arrive à gagner sur ces deux matchs-là. C'est intéressant. Tu vois, par exemple, on faisait le parallèle à Angers, où il y avait des statistiques qui étaient presque outrageusement en faveur du Racing et on n'avait pas réussi à gagner. Là, on voit qu'on laisse la possession de balles adversaires et qu'on arrive pour autant à aller chercher les trois points à Saint-Etienne et à Strasbourg. Donc, c'est assez encourageant de voir aussi que dans une autre configuration où on subit, on est aussi capable d'aller chercher les points, ce qui était un peu moins le cas. Parce que souvent, quand on n'avait pas la maîtrise du match, on avait tendance à être puni assez rapidement. Et là, ça a été assez différent. Et par rapport au système de jeu, c'est vrai qu'il y a une petite déception, je pense, par rapport à Simon Banza, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tirer une croix sur cette idée-là. C'est vrai que, par exemple, avec Flo Sotokas, ça aurait pu peut-être matcher. Et puis bon, au final, il y a les trois points, c'est le plus important. Alors justement, la pointe dont on en parle, c'était Simon Banza. Message de De Will qui dit, à chaque fois qu'on joue avec Simon Banza, on joue à 10 malheureusement. Siko ne va pas être d'accord, mais soyons réalistes, il n'est pas au niveau de l'effectif. Siko, il te lance un message et un petit tacle, un petit peu, le supporter. Qu'est-ce que tu as à dire sur ça ? Forcément, je pense que tu n'es pas d'accord. Non, mais qu'il me lance un tacle, je m'en fiche. Le problème, c'est qu'on juge le match de Banza. Quand tu es attaquant comme ça, combien de ballons de but il a eu ? Parce que maintenant, quand tu juges les attaquants, tu juges par leur nombre d'occasions, leur situation. Dans le jeu, il a été présent, il a été certes maladroit, il a raté des choses. Mais aujourd'hui, dès qu'on ne marque pas de but ou devant, on a des difficultés, on dit que Banza, il est nul. Mais Banza, il a joué avec Kakuta, parce que Kakuta, des fois, il était à côté de lui. Je n'ai pas vu Kakuta mettre un ballon dans l'espace, je n'ai pas vu des centres arriver sur Banza. Peut-être que si tu avais joué Banza, Sotoka, il y aurait peut-être eu plus de jeux entre les deux et peut-être que ça aurait été différent. Mais aujourd'hui, ce qui m'énerve, de la part de ces gens-là, parce qu'ils peuvent me taquer, je m'en tape, mais quand ils marquent à Marseille, Banza, c'est le meilleur joueur du monde. Quand il rate un match, il est pourri, il faut le transférer au Pérou, au Venezuela. Non, mais c'est ça, aujourd'hui, les supporters. C'est ça qui est malheureux. Aujourd'hui, le gamin, il a fait son match, il n'a pas été au top, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le jeter à la poubelle. Il faut trouver un juste mieux. Je trouve que c'est commentaire, en fait, dans les deux sens. Tu gagnes à Marseille 1-0, Banza, c'est un héros. Aujourd'hui, c'est 1-0. Non, il y a quand même un milieu entre les deux. C'est sûr qu'il ne fait pas forcément une saison exceptionnelle, mais il a été précieux à certains moments. Il a fait des matchs, parfois, très intéressants. Je pense aussi à Monaco. Donc, de dire qu'il n'a pas le niveau et qu'on joue tout le temps à 10, c'est quand même extrêmement cruel. Alors que pour autant, je suis quand même assez critique sur la saison Banza, qui a encore, je pense, des caps à franchir pour avoir vraiment le niveau de la Ligue 1. Il faut savoir que c'est quand même un parcours assez atypique de sa part. On se souvient qu'il y a presque deux ans et demi, trois ans, personne ne le voyait presque réussir avec le Racing Club de Lens. Quand il était au Luxembourg, personne ne se disait « Ce joueur va réussir à revenir et se faire sa place ». Aujourd'hui, il l'a fait. Il a marqué quelques buts cette saison. Et c'est un joueur qui, je pense, reste précieux dans l'effectif parce qu'il a un profil différent en plus de ce qu'on a en attaque. Alors, on va passer à l'œil du coach. Petit moment dans le débrief qui est très attendu. L'œil du coach s'est arrêté sur le second but, et qui dit « œil du coach » dit forcément « coach Sico ». On te laisse, Sico, analyser cette action qu'on va voir et ensuite, on en débat tous ensemble de ce but de Sico-Fofana. En fin de compte, ça reflète vraiment le jeu de cette équipe lançoise. Est-ce que c'est une récup de Doucouré qui donne à Fofana, qui s'appuie sur Banza, Banza qui recherche Kakuta. Et en fin de compte, quand Kakuta récupère le ballon, il y a Keuzak et Fofana qui font l'appel dans la profondeur. Ce qui fait que les défenseurs strasourgeois, les axiots et les latérales gauches sont obligés de resserrer à l'intérieur pour éviter cette passe dans la profondeur. Et Gaël, il glisse à Klos qui va fixer Kassi, je crois. Et ils ont tellement peur, les défenseurs adverses, qu'en fin de compte, ils reculent. Et ils ne vont pas le serrer. Ce qui permet à Klos de faire une passe latérale à Fofana. Et tout à l'heure, quand on disait « passe S », la passe S, pour moi, c'est pas une passe S parce que c'est le contrôle orienté en fin de compte de Fofana. qui va lui permettre de se retrouver dans la surface. Et après, le défenseur, il ne peut plus intervenir parce que s'il intervient à ses pénaltis, et son contrôle orienté, en fin de compte, il élimine le défenseur. Et après, son contrôle orienté lui permet d'enchaîner sur une frappe. Et c'est vraiment l'action qui reflète exactement le jeu à la lançoise. C'est récupérer d'un côté, tu prends une fixation, tu vas à l'opposé. Et puis devant, ça fait ses appels dans la surface. et je crois qu'on est cinq l'ançoise dans la surface sur un ballon récupéré avec Cahuzac, Fofana, Banza, Kakuta et Klos. Donc, ça montre vraiment les caractéristiques de cette équipe-là qui défend bien, mais qui est dans la transition par à 200 l'heure. Vous avez vu comment c'est beau d'écouter un coach parler ? Ah, ça, déconnez ! Je vois ses paroles. Président, c'est beau d'écouter ce qu'on parlait comme ça, mais le jeu, le jeu rapide dans les petits espaces comme ça, comme le R C-Lens nous régale cette saison, c'est beau. C'est surtout beau parce qu'il y a les éléments pour le faire. Parce que tous les entraîneurs au monde ont envie de jouer vite, ont envie de remonter le ballon vite, ont envie de voir les gars en conditions physiques pour être présents aussi, comme vient de le dire, Eric, et être capable de revenir. Donc, il y a les éléments cette année. Puis moi, je pense aussi qu'il y a une préparation physique qui a été repère au R C-Lens. Je pense que les mecs, je ne sais plus leur nom, qui sont venus de Reims, doivent être très performants parce qu'on a peu de blessés. Et moi, je trouve que l'équipe lançoise, elle est vraiment de la première à la dernière minute. On est vraiment présent aussi bien devant que derrière. Je ne sais pas ce qu'Eric ou Yoann en pense. mais je pense que c'est quand même un élément qui est moteur et ça nous laisse beaucoup de possibilités pour la fin de saison. Yoann, un mot sur ce que dit le président sur l'aspect physique de cette équipe lançoise cette saison qui, c'est vrai, je pense, elle fait la différence sur d'autres clubs. je pense que Laurent Bessière fait un travail admirable par rapport à ça, par rapport à tout ce que vient de dire Gervais. Et en plus, il y a une rotation qui permet au sein de l'effectif de ne pas avoir de baisse au niveau de la qualité de l'équipe. Donc, voilà, il y a toute cette synergie, cet équilibre entre les joueurs qui fait que Lance est capable de proposer ce genre de prestations et mérite en tout cas cette cinquième place. Héloïse ? Oui, je voulais rajouter aussi que tactiquement, en fait, les mecs se trouvent facilement puisque sur l'action du but, c'est un remake complet de la première occasion qui se fait, je crois, à la sixième, septième minute. T'as Klaus qui prend vraiment le boulevard, qui fixe, il trouve Fofana, il resserre un petit peu derrière. Et Fofana, je crois, il la met sur photo, il la met légèrement trop à côté. Et finalement, en fait, le but, c'est construit de la même façon. C'est vraiment les mêmes déplacements et les mêmes points de fixation. Et c'est un peu les mêmes mouvements dans ce sens-là. Et ça veut dire aussi que les mecs à l'entraînement, en match, etc., ils se connaissent sur le bout des doigts. Donc c'est forcément plaisant et plus simple aussi à jouer. Rémi, tu veux rajouter quelque chose ? Et c'est vrai que ce que souligne Gervais sur l'apport de Laurent Bessière et je pense aussi de Gislain Dubois qui sont arrivés tous les deux en provenance de Reims, il sera énormément à souligner en fin de saison parce qu'on a l'impression que justement dans les caractéristiques d'avoir un apport aussi important physiquement, c'est ce qu'on reconnaît de l'équipe de Reims de ces deux, trois dernières années qui d'ailleurs a l'air un peu plus en souffrance cette année. Et cette année, ça a l'air de bénéficier au Racing. Donc il faut aussi saluer la présence des personnes de Londres parce que nous, on voit tous les matchs durant les quatre, on voit les matchs de 90 minutes mais on oublie aussi les gens qui derrière font un travail formidable pour permettre à ce que l'équipe soit au top sur le plan physique et c'est fondamental au niveau d'avoir une préparation physique top et là, on voit clairement que là aussi, on a un staff on va lancer un tacle, c'est celui de Cochino Suto, tacle par derrière pour Loïc Badé. On va d'abord regarder le message de Mavia. Loïc Badé, depuis quelques matchs, il a arrêté de jouer simple, il se complique beaucoup trop la vie, un peu de repos pour qu'il décompresse, pourquoi pas ? Comment expliquer la baisse de forme de Loïc Badé ? Eric, c'est ton tacle par derrière pour ce match ? Ce n'est pas un tacle, c'est plutôt un avertissement. parce que son match, il n'est pas mauvais son match, mais il y a toujours dans les 90 minutes des moments d'absence et ça aurait pu coûter cher cette fois-ci encore au Racing parce que c'est une balle de 2-2-2 qu'il offre à un joueur qu'en fin de compte. quand tu es pressé comme ça, il est là. Quand tu vois que tu es pressé, tu mets une sacoche devant et tu fais remonter tout le monde. Et là, tu veux faire un crochet dans tes 18 mètres, c'est compliqué. Tu joues quand même en Ligue 1 contre des bons joueurs et des bonnes équipes. Il y a eu l'avertissement contre Metz avec le pénalty. Et malheureusement, ça ne suffit pas. Donc voilà, c'est plus un avertissement qu'un tac parce que son match n'est pas mauvais mais les supporters ne vont retenir que la faute comme dans certaines analyses. Donc voilà. Yoann ? Oui, président ? Oui. Je ne sais pas qui c'est qui disait qu'il devrait se reposer. C'est peut-être un peu excessif mais je me demande s'il ne va pas se reposer. Forcément, il a pris un carton et ce n'est pas son troisième qui prend un. Il y a un travail international. Et alors, si c'est son troisième, il va être suspendu au grand client. Non mais je veux dire, il va récupérer là. Il pouvait récupérer dans les 15 jours. Mais fatigué, moi je ne vois pas fatigué quand tu mets les mecs sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a eu des cartons aujourd'hui ? On en a eu des cartons. Il y en a eu beaucoup. Oui, Ducouré, Medina avec tout. Merci. Ducouré, ouais. Ducouré, Medina. Je ne connais pas la situation des cartons. Yoann, un petit mot sur la paire Medina et Badé. Qu'est-ce que tu en as pensé sur ce match-là ? Ben voilà, une paire qui fait peur par moment. Je pense que Badé, je l'avais mis aussi, moi, un peu comme Syco en termes de… Voilà, encore une fois, ce n'est pas un vrai tac le paire derrière. C'est plutôt une sensation. Peut-être une fatigue mentale aussi. Il faut rappeler que c'est un jeune joueur qui n'a fait que quelques matchs sur le Ligue de la saison dernière. Là, il a vécu une grosse grosse saison avec deux tiers de la saison vraiment très performants. et là, je pense qu'il est un peu dans le dur mais chaque joueur connaît ça dans une saison et lui, il va apprendre par rapport à ça. Donc, il faut être… De là, le mettre sur le côté, je ne sais pas mais en tout cas, il va apprendre de ça pour ses saisons futures. Voilà, maintenant, il va continuer à travailler. Bien sûr, c'est clair. Alors, au niveau des cartons, justement, il y a deux courés, Medina, Badé et Leka qui ont pris un carton jaune sur ce match. Rémi Buzine. Tu as un petit contre-coup dans la saison de Luc Badé. Je pense que Johan le résume parfaitement. Je veux dire, il n'avait fait que huit matchs la saison dernière avec le Havre. Il arrive au Racing avec un rôle de titulaire dans une saison qui est finalement extraordinaire pour le Racing mais aussi pour lui parce que si on est en haut du classement, c'est grâce à des joueurs comme lui. Il y a peut-être un contre-coup aussi psychologiquement. Il y a aussi pas mal de sollicitations extérieures qui doivent commencer à arriver et il faut réussir à gérer tout ça. Alors, je pense qu'il est un entourage qui a la tête sur les épaules et qui permet justement aux joueurs de pouvoir les garder aussi et ça, c'est top. Mais bien évidemment, c'est un joueur qui découvre encore la Ligue 1 et moi, personnellement, ce n'est pas que dans l'intérêt du Racing mais je pense que dans son intérêt, il aurait tout à fait raison de faire encore une deuxième saison avec le Racing l'année prochaine. Il n'a que 20 ans, il n'aura encore tout le temps d'aller découvrir des grands clubs européens et c'est ce que je lui souhaite de par le talent qu'il montre actuellement. Il en aura sûrement les capacités vu les clubs qui lui tournent autour actuellement mais qu'il fasse une deuxième saison avec le Racing pour confirmer et continuer peut-être d'apprendre encore. Il y a peut-être encore quelques perfectionnements à voir. C'est vrai qu'on a parlé parfois des erreurs qu'on payait cash dans lesquelles il pouvait parfois être impliqué. Il y a encore des marges de progression et je pense que le Racing peut lui permettre d'atteindre encore des paliers supplémentaires. Président, encore un but sur coup de pied arrêté. Ça fait beaucoup, non ? Pour le Racing en ce moment. Oui, mais bon, moi j'ai toujours dit dès le moment où on prend trop loin, le reste, je veux dire, on passe la semaine suivante. C'est vrai que c'est des buts sur coup de pied arrêté, mais moi ce qui m'inquiète, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a un lance que je trouve très bon à l'extérieur, un peu moins bon à domicile, même si il y a beaucoup de choses aujourd'hui à domicile extérieure. Et on va quand même jouer, je relais ce que je disais tout à l'heure, des cross-équipes à domicile. Donc il va falloir vraiment qu'on soit encore plus pointus, je dirais, dans ce domaine-là, parce que les équipes qui vont venir ont des arguments devant. Et donc il va falloir qu'on fasse extrêmement attention. Pour revenir à ce que tu disais, Rémi, sur Loïc Badet, tu sais, de dire, ça serait bien qu'il reste à l'enfin, non ? Trop de bol, ça ne marche pas comme ça. Si ça marchait comme ça, on aurait gardé l'équipe du titre 98 pour jouer à la transition. Mais il est naïf, Jervé, Rémi. Il est naïf, Rémi, Jervé. Non, mais ça ne marche pas comme ça parce qu'il y a les intérêts du club, il y a les intérêts du joueur, les intérêts de l'environnement, les sollicitations, etc. Donc pour l'instant, c'est trop, c'est trop, comment dire, trop tôt pour le dire, mais bon, ça reste quand même un joueur, pour moi, de grand avenir quand même. Je pensais plus ton côté sportif. Après, c'est vrai que financièrement, c'est sûr que si tu as un club qui dépose 20 millions d'euros sur la table cet été, c'est clair que ça risque d'être très différent et qu'il y aura des sollicitations qui sont déjà là. Il n'y a que de notre temps où ce n'était pas financier. Maintenant, c'est la finance, donc on est passé à une autre ère. Président, vous voyez, puisqu'on est un petit peu sur les possibles transferts, vous voyez qui partir, vous, à votre avis, cet été ? Je ne peux pas répondre, mais il y a des joueurs qui vont être sollicités. Klos, pour moi, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, ce joueur. Mais Ducouré, ça fait deux années qu'il confirme. Fofana, n'en parlons pas. Non, d'abord, on n'est pas cinquième si on joue de dépeintre, c'est clair. Donc, il y a beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de joueurs qui sont sollicités. Mais après, moi, je fais confiance aussi à l'actionnaire parce que l'actionnaire, il a eu les coronés d'aller investir plus de 20 millions pendant le Covid. C'est quand même incroyable, mais bon, aller chercher Fofana à 10 millions ou d'autres, il fallait le faire et il a bien fait parce qu'aujourd'hui, on est en train de jouer peut-être l'Europe. On ne sait pas encore ce qui se passera, mais on est quand même assez bien parti. Mais il y aura des sollicitations parce que des joueurs comme ça, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui vont coûter sur le marché moins cher que des joueurs confirmés. Donc, le football est en train de changer. On ne sait pas quand cette pandémie va arrêter. Il y aura des sollicitations. Maintenant, Joseph, il est très capable de répondre par la négative. et si on peut garder le maximum de joueurs à la fin de saison et se renforcer encore, ce serait formidable. On parlait justement de réussite à l'extérieur. Lens reste sur six matchs sans défaite à l'extérieur. Comment expliquer justement cette réussite ? Je pense qu'il y a peut-être une statistique assez globale peut-être à voir sur la Ligue 1. C'est que cette année, on joue dans des stades vides et que c'est assez déconcertant finalement pour l'équipe qui joue à domicile. On voit que le racing a des difficultés à domicile. Si on avait un Bollard plein avec 40 000 personnes, ce ne serait pas la même histoire. Pareil aujourd'hui, le racing à la maison. Ça ne veut pas dire ce que tu dis. Parce que c'est toujours des analyses de journalistes où vous avez des certitudes. Moi, je connais aussi et mes deux potes qui sont en face de moi dans l'écran, ils l'ont connu aussi. On avait des joueurs à Lens qui n'arrivaient pas à jouer à Bollard. Parce qu'il y avait public justement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas parier sur le genre de... Peut-être. Mais peut-être aussi qu'à l'extérieur ça aurait été peut-être différent. Mais on a toujours été qu'on est obligé de faire comme ça. Mais c'est vrai que les résultats du championnat aujourd'hui, c'est un vrai savoir. Mais quelle journée aujourd'hui quand même. On va gagner à Strasbourg et l'île perd. Elle n'est pas belle la vie. Donc, c'est incroyable. Personne n'aurait pas un copec sur la victoire de Nîmes aujourd'hui. Et Nîmes a été gagné. Peut-être qu'on va retrouver à la fin de la saison, on ne sait pas Saint-Etienne et Strasbourg dans la charrette. Autre un où ça va. Et avec les résultats qu'on a aujourd'hui, personne n'est sauvé par Dijon qui est condamné. Mais il en reste cinq. Ça peut être Saint-Etienne, ça peut être Strasbourg. Comme Lorient, évidemment, Nantes et Nîmes. Mais les résultats, ils sont imprévisibles. Donc, c'est un championnat qui est bizarre. Qui est bizarre parce que quand on voit un championnat sans environnement et Rika Johan, de quoi je parle, et vous aussi, mais ce n'est pas du tout pareil. Mais ça peut inhiber quelquefois, ça peut transformer quelquefois aussi. J'aimerais qu'on parle de la prestation, si vous le voulez, de Jean-Louis Lecq. Lecq a été énorme. Je pense qu'on l'entend lui sans sa forme du moment. Je pense que les trois points, on ne les aurait peut-être pas eus. Jean-Louis Lecq, impérial aujourd'hui. Il continue comme ça. Ça peut être un élément déterminant pour la seconde place. s'il commence à nous sauver des matchs sur cette dernière ligne droite sur le sprint. Il est payé pour ça. Ben oui. Moi, ça m'a toujours... Écoute, je suis désolé de te dire ça, mais dans l'ascenseur des fonctions du match, il y a des mecs qui me disaient « Putain, le gardien a fait un match exceptionnel. » Ben oui, d'accord. Heureusement, parce que si c'est Zabata, on est mal marré. Non, non, mais je trouve que les cas, ils confirment. C'est un joueur qui est vraiment exceptionnel sur sa ligne de but ou sur les arrêts réflexes. Il a fait un arrêt somptueux devant un genre cet après-midi. Vraiment, ça doit mettre en confiance beaucoup l'équipe. Je suis super content de ce que fait l'école. C'est un joueur super important dans l'équipe. On va regarder à qui paye un café crème notre Johan Lachan. Il le paye à Jonathan Clos. Oui. Oui, oui. Je vais me répéter semaine après semaine, mais c'est vrai qu'il est au top de sa forme. Il est en totale confiance. Il est capable d'abattre un travail sur le côté droit assez incroyable. Il est capable aussi de varier son jeu. Je pense que c'est un joueur intelligent. On le voit sur le deuxième but. Il a l'habitude de s'entrer plutôt sur un débordement. Là, je pense que le défenseur lui ferme l'extérieur. Il est capable de rentrer et d'attendre la solution qui se propose à lui. Il trouve Fofana qui, après, fait un très bon contrôle et lui permet de marquer le but. Il a une variété dans son jeu aussi et un gros abattage physique. C'est vraiment pour moi une révélation parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là sur cette sève. Il ne te rappelle pas de quelqu'un, Johan ? Un petit peu quand même. Moi aussi. Après un coupé court, pareil. Il essaie de jouer au golf un petit peu. ça, c'est un peu compliqué. Tu ne parles pas de golf, j'arrive parce que tu as raison. Tu me mets de détonne. Regardez les statistiques de Jonathan Kloss sur ce match. De passe D, 59% de passe réussi, 46 ballons touchés, 10 centres et 100% de duel gagné. Héloïse, j'aimerais t'entendre sur Jonathan Kloss depuis le début de sa saison. Le mec, il est monstrueux. Oui, d'autant plus ce match-là. C'est toujours un peu qui-to-do pour des mecs qui reviennent chez eux, on va dire ça comme ça. On a vu Ganago en début de saison avec Nice. Mais là, c'était encore différent pour Kloss parce que c'est son club amateur. Il n'avait pas conservé. Il y avait tout un parcours amateur derrière. Et pour des mecs, quand ils reviennent jouer justement, là, on parle de la Meno, ça peut être stressant de se dire est-ce qu'on va être à la hauteur, est-ce qu'on ne va pas en faire trop, est-ce qu'on va être carré dans notre rôle. Et finalement, il a joué un peu comme d'habitude et au final, il fait deux passes D et je crois que ce n'est jamais arrivé cette saison dans un seul match. Donc non, clairement, la Kloss, il signe encore un des matchs les plus aboutis parmi tous les matchs aboutis qu'il a pu faire depuis les deux saisons. Mais là, c'est carré et c'est très très costaud. Lance donc qui retrouve sa cinquième place. On y croit en cette possible qualification européenne. J'aimerais qu'on fasse un petit tour de table. Vous me répondez simplement oui ou non et ensuite, on débat tous ensemble. Alors, qualification européenne, on y croit. Yohann Lachor ? Oui. Héloïse ? Oui. Rémi Buzine ? Oui. Sikora ? Putain, les autres, c'est les prénoms et moi, c'est Sikora. Oui, oui. J'aurais pu mettre Monsieur Sikora. Oui. Président ? Oui, parce qu'on peut être aussi en Europe en faisant sixième. Et à cette cinquième place, alors, à votre avis, donc on va la garder ? Ça ne va pas être facile. Je veux dire, le calendrier de fin de saison, on dit qu'on va être l'arbitre un peu pour les quatre premières places, mais il y a aussi notre destin qui est en jeu au travers de tout ça. Et c'est vrai qu'on va recevoir aussi beaucoup de ces équipes-là et dans lesquelles, justement, on a pas mal de difficultés à domicile. Donc, je veux dire, on le fait aujourd'hui d'avoir réussi à prendre trois points ce week-end alors que les adversaires directs ont eu des difficultés à l'exception de Rennes. Ça écarte peut-être un peu Metz, mais il y a Rennes qui revient extrêmement bien et très fort pour la fin de saison et qui risque probablement d'être peut-être même le plus dangereux, plus dangereux même encore que Marseille. Mais tout ce qui est pris est bon à prendre. Aujourd'hui, on a trois points d'avance et je pense que ce ne sera pas de trop parce que ça va jouer à très peu de choses à la fin de saison vu le calendrier qui attend le Racing. Mais moi, juste un truc, ce qui peut être un avantage, c'est qu'aujourd'hui, tu fais peur à tout le monde. Quand tu vois les coachs parler, même tu vois la composition de Strasbourg, quand tu vois Djalo qui était meilleur buteur l'année dernière qui est sur le banc, les équipes, elles te craignent aujourd'hui. Donc, je pense que tu as quand même cet avantage psychologique aussi sur les, peut-être sur les autres équipes parce que tu, quand tu joues, le contenu, le contenu, il est très intéressant. Tu joues et généralement, quand tu joues, tu es toujours récompensé. Il y a une phrase du coach qui a dit je préfère regarder les autres dans les yeux et jouer plutôt que de subir et ça, je trouve que c'est vachement important et tu sens qu'il y a cette force dans cette équipe qui se dégage. Il n'y a pas de doute parce que même à un partout, tu te fais rejoindre, l'équipe, elle continue. Rappelez-vous du match à Lyon, tu es mené 3-0, tu peux en prendre un quatrième mais à l'arabée, ça fait 3-2 et tu n'es pas loin du 3-3. Je pense que les équipes adverses aussi, elles te regardent différemment quand elles jouent contre toi et on a beau dire on joue Lyon, PSG, Monaco et Lille, je peux te dire qu'elles vont jouer Lens pour ces équipes-là, ce n'est pas 3 points sur Rennes. Ilan ? Oui, je peux mettre un petit bémol sur ce que dit Eric. Ce qui est important, c'est qu'on ait 4 points d'avance sur Rennes parce que je pense que vous êtes d'accord, Rennes, avec Genesio qui est arrivé en train de changer et pas revenir, on a 4 points. Marseille, je n'en parle pas, ils ont mis un fou furieux entraîneur ils ont gagné non mais ils ont gagné deux matchs à 88ème, 90ème, à les entendre il fallait défiler sur la cannebière mais on a 4 points d'avance sur Rennes et je pense que c'est intéressant mais ce qui est embêtant quand même c'est qu'on joue les 4 premiers on a joué les 4 premiers les 4 premiers ils savent très bien Eric et Johan c'est qu'à cette époque de l'année quand les mecs jouent leur pot ils jouent le titre ils jouent la Champions League c'est vachement difficile de les jouer parce qu'ils ne lâchent rien vous savez bien donc il faudra vraiment qu'on fasse un espoir pour accrocher la 5ème et le calendrier de Rennes c'est quoi ? il est plus facile il est plus facile je crois que c'est vraiment les deux dernières journées qui sont un peu plus relevées mais il est un peu plus gros comme l'a dit Jervé t'as 4 points c'est sûr c'est pour ça c'est pour ça c'est pas bon bien sûr c'est important t'as quand même un mot là c'est pas rien je rejoins Sico on est capable d'aller gagner enfin de gagner une des 4 équipes pour moi ça pose pas ça a déjà été fait à l'aller en plus Monaco s'était placé il a il joue Nantes Angers et Dijon mais bon après il y a Bordeaux Rennes Paris Monaco et il termine à Lime qui ? Rennes non il va pas jouer Rennes t'as dit Rennes non pas Rennes pardon Lime pour le dernier match Lime pour le dernier match il y a pas des équipes on est juste avant t'as Bordeaux Paris Saint-Germain et Monaco on a posé une question bien sûr l'ensoi.com on a demandé aux supporters quel classement suffirait à les satisfaire à l'issue de la saison et bien c'est la place de 6ème avec plus de 29% 7ème 23% 5ème 19% des votes 8ème 16% au cumul si on regarde au cumul et bien vous êtes donc les supporters sont plus de la moitié à attendre au moins une 6ème ou une 7ème place président est-ce que ça serait vécu comme un échec si on chutait dans la dernière ligne ? si on veut c'est vécu pour un échec je ne sais pas il faut lui le faire des dessins coloris pour se faire que ça existe encore non mais non c'est une saison infraisemblable on remonte de L2 c'est souvent super compliqué et là on est 5ème et vécu comme un échec la saison elle est réussie quoi qu'il arrive ça ne peut être que du bonus si en plus on a la chance que l'un des quatre gagne la Coupe de France la 6ème place ou la 5ème mais la 6ème aussi peut être qualificative pour la Coupe d'Europe c'est une saison exceptionnelle il n'y aura pas d'échec on ne peut pas parler d'échec ça serait mourir de rien il y aura peut-être du regret il y aura peut-être du regret à la limite ça peut être du regret parce que tu ne fais pas 5-6 mais tu ne peux pas parler d'échec si tu fais 10ème alors que tu battes pour ton maintien alors que tu as déjà fait l'ascenseur les années avant c'est difficile de parler d'échec tu peux avoir du regret parce que oui tu as fait une super saison dans sa globalité 10ème tu peux regretter mais tu ne peux pas parler d'échec je ne pense pas Pensez-vous que lance peut-être l'arbitre de cette fin de saison donc pour le titre de champion de France de Ligue 1 on a un message on a un message de Bud Spencer qui dit la vraie question maintenant on va bientôt jouer Lyon et Paris est-ce qu'on joue à fond ou on lève le pied pour empêcher le LOSC d'être champion ce n'est pas beau de dire ça mais plus sérieusement on va être un vrai un vrai arbitre Johan oui c'est ce qu'on disait c'est que je veux dire lance et je rejoins totalement Psycho par rapport à ça c'est que lance fait peur et lance est capable de gagner n'importe quelle équipe que ce soit Paris Lille Lyon voilà donc effectivement les équipes vont venir jouer contre Lens avec beaucoup d'appréhension beaucoup de doute et voilà donc à nous de faire ce qu'il faut pour gagner les matchs après on verra on verra le rôle d'arbitre qu'on aura eu sur cette fin de saison Eric un petit mot sur ce rôle d'arbitre justement pour cette fin de saison toi tu le vois comment ? arbitre c'est quand tu n'as rien à jouer là tu as quand même une cinquième place voire une sixième place à défendre donc tu joues d'abord pour toi après c'est ça le plus important moi il n'y a pas de rôle d'arbitre tu es là pour aller le plus haut possible donc tu vas te battre avec tes armes pour garder cette cinquième place voire cette sixième place après tu verras ce qu'il y a ce qu'il y a quand tu joueras les quatre derniers mais aujourd'hui tu joues par rapport à ton tableau de marche et par rapport à cette place qualificative et comme l'a dit Jarvis si jamais elle n'y était pas et bien il n'y a pas il n'y a pas de drame il n'y a pas il n'y a pas le feu au lac tu as fait une super saison et tu elle se servira surtout à te projeter sur l'année suivante qui sera compliquée mais tu auras déjà bien travaillé et et quelque part je vais revenir peut-être sur Jarvis souviens-toi quand vous êtes arrivé à une époque on a gardé l'ossature pour toujours amener un ou deux joueurs par saison qui amélioraient l'équipe et bien c'est peut-être un peu ça aussi c'est garder l'ossature amener un ou deux joueurs et puis mais travailler comme ça mais quoi qu'il arrive aujourd'hui voilà tu es dans les clous et tu travailles par rapport à toi pas par rapport aux autres et tu ne serres pas l'arbitre des autres c'est ce que vous disiez tout à l'heure président de garder l'ossature et puis pourquoi pas si Joseph O'Gourlion peut renforcer avec un ou deux joueurs pour jouer encore plus haut c'est sûr que c'est idéal maintenant devant l'écran c'est facile à dire c'est sûr que ce sont les solutions idéales tu as raison oui le football a changé le football a changé bien sûr c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui quand même il y a peut-être 20 ou 30 ans de pouvoir garder une ossature parce qu'on va être attaqué de tous les côtés il faut le dire les Badé, Medina, Klos, Fofana enfin etc ça va être après il faut avoir les ambitions de ce côté-là il faut avoir les ambitions du club c'est ça c'est rien et peut-être toi aussi tu vas jouer les canards on ne sait pas on ne sait pas si il y a 20 millions d'euros moi j'y vais c'est bon j'ai pas une côte aussi forte Prémé Buzine Président il est devenu ami intime d'Emmanuel Macron attention maintenant c'est fais gaffe maintenant c'est les élections c'est possible il faut s'enlever mais Gervé si tu veux devenir ami de Macron tu prends un peu sur la gueule tu prends un peu sur la tronche et après t'as invité chez Macron ouais non parce que ouais on va passer à l'actualence foot c'est parti avec une spéciale Gervé Martel bien évidemment c'est parti alors Monsieur Martel Monsieur le Président on va parler tout d'abord j'aimerais que vous nous racontiez une petite anecdote sur les deux loustiques qui sont là deux amis proches Johan Lachor et Eric Sicora racontez-nous quelque chose qu'on ne connait pas que vous avez vécu avec eux moi j'aimerais un truc vraiment que je n'ai pas j'ai tellement fait de trucs avec eux qu'il y a des choses que je ne peux pas raconter ça c'est le premier point c'est ça qu'on va savoir non surtout j'ai beaucoup d'estime pour eux deux je ne dis pas ça je ne suis pas un sirop de la pompe d'abord parce que Johan chaque fois qu'on me parle de ma vie mais je pense évidemment transversal de frais des buts de Johan Lachor il n'en a pas marqué beaucoup parce qu'ils avaient des postes tous les deux encore que il y en a marqué Eric il nous a marqué des confonds aussi d'autant moins un contre Nantes où il y a eu une bagarre générale dans les vestiaires tu peux t'en souvenir on s'est battu avec EO qui était entraîneur etc. et toute l'équipe tu as dû égaliser à la 96ème c'est le souvenir et avec Johan et Eric on a passé un moment de vie ensemble et on continue à le faire avec beaucoup de plaisir quand on se voit c'est ça le plus important les anecdotes moi je n'aime pas trop ça moi ce que j'aime plutôt c'est la continuité dans l'amitié alors j'ai découvert deux garçons quand j'étais moins jeune à cette époque là j'avais 33 ans j'ai découvert deux garçons d'abord qui étaient des super footballeurs sur des postes qui sont difficiles même si c'est des postes qui sont revalorisés aujourd'hui des postes d'arrière d'elle quand on rejoint les systèmes de jeu mais des garçons aussi qui avaient beaucoup d'humour qui savent me charrier aussi de temps en temps et ça avec beaucoup de plaisir Syco avec son copain Léo qui m'appelle à 23 ans avec en se faisant passer pour une boîte étrangère pour sponsor etc. j'étais en train de dormir enfin moi je tombe dans le panier naturellement donc on est on continue je dirais à se charrier mais c'est avec beaucoup de plaisir et c'est ces deux garçons qui ont sans aucun doute marqué ma vie voilà Syco c'est quoi cette histoire de coup de téléphone à 23h ? enfin Léo si si il va poser c'est mon spécialiste c'est quoi je suis pas con non je suis pas con tu m'étonnerais c'est pas si con ça tu connais mon sérieux Cyril ah bon c'est bon Yoann Yoann et Eric en trois mots si vous deviez sortir trois mots pour qualifier le président Gervé Martel la figure emblématique du racing donnez moi trois mots trois adjectifs qui vous viennent à l'esprit et bam ça fait tilt quand vous pensez à Gervé Martel passionné déterminé humain Yoann moi je dirais passionné évidemment on peut pas l'enlever têtu et résilient résilient dans le sens où il a vécu des difficultés où beaucoup se seraient effondrés je pense et lui il a toujours relevé le défi il s'est battu à chaque fois et ça c'est une grande admiration que j'ai pour lui parce que c'est quelque chose voilà beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait et cette capacité à se battre et à ne pas lâcher je pense que quand on est supporter du Racing qu'on connait l'histoire du club on peut être admiratif parce que quand on connait l'histoire de Gervé tout ce qu'il a fait tout ce qui s'est pris président quand on voit vous êtes là toujours là putain bro bravo moi je je vais pas cirer les pompes parce que c'est pas du tout mon style non plus mais moi je vous garantis que quand j'ai eu la chance de savoir que vous alliez venir ce soir pour moi c'était vraiment un honneur parce que pour moi vous êtes le visage du Racing tout ce qu'il dit c'est super sympa mais dans la vie c'est ça la vie c'est jamais tranquille c'est comme quand on joue au golf on met un super coup on reconnait le nul Tiger Woods et le deuxième ballon on le met dans l'eau n'est-ce pas si cool Jervé c'est le deuxième c'est pas Tiger Woods c'est dans l'eau dans l'eau la vie elle est comme ça sinon elle serait anecdotique si on était que sur la vague du succès les relations humaines elles se basent aussi quand on est en difficulté malheureusement et dans le sport il faut apprendre à perdre parce que des matchs à l'an sont imperdus on a eu des moments fabuleux mais des moments aussi de tristesse où on s'est rassemblé et je crois que moi j'ai eu la chance de présider ce club-là c'est inouï quand je me revois encore quand j'étais gamin j'avais 8-10 ans mon père m'emmenait voir Georges Lech et compagnie des gens peut-être que les auditeurs connaissent moins et je m'étais dit un jour comme je n'avais pas le niveau pour faire du sport professionnel je m'étais dit je vais être président de ce club-là et j'ai eu la chance d'y être vous vous rendez compte donc après les difficultés oui mais c'est comme dans la vie vous savez il n'y a qu'une difficulté qu'on ne peut pas arrêter c'est la maladie donc le reste le reste ça passe ça passe Héloïse Héloïse et Rémi un mot sur ce que vous fait penser le président moi je vais commencer Gervais Martel quand on dit hercélence c'est Gervais Martel qui arrive en premier forcément moi je je viens d'une famille aussi qui est sur le littoral dans la chambre etc donc c'est très hercélence et Gervais Martel c'est forcément voilà c'est un personnage sacré et même voilà je pense même sur le paysage du foot français il n'y a pas beaucoup de présidents de club qui ont pu marquer autant une génération 2, 3, 4 et laisser une telle empreinte dans son club donc ouais non c'est respect chapeau président il n'y a pas grand chose de plus à dire Rémi moi au delà d'être journaliste pour Brut j'interviens surtout en tant que supporter et passionné du racing ici et je veux dire le fait de partager une émission avec Gervais c'est vraiment beaucoup d'honneur parce que moi j'ai fait mes premiers pas à l'âge de 10 ans à Bollard en haut de la cour et Gervais ça a toujours été pour moi celui qui a permis au racing d'être le club qu'il est aujourd'hui à traverser aussi les difficultés celle de 2008 celle de 2014 et de toujours faire en sorte que le club puisse tenir et avec toutes les difficultés qu'il y a pu y avoir les risques de disparition enfin on ne peut pas refaire toute l'histoire ici mais je veux dire vous avez réussi contre vents et marées à faire en sorte que le club soit encore là aujourd'hui à le construire auparavant à lui offrir des titres donc je pense qu'aujourd'hui quand on est supporter du racing avec les hauts les bas qu'on a pu connaître avec le racing on ne peut que pour autant être admiratif et à remercier Gervais pour tout ce qu'il a fait pour le club parce que si aujourd'hui on a la chance de voir le club encore debout encore debout c'est important de le dire je veux dire à plusieurs reprises on n'est passé pas loin du dépôt de bilan à finir je me souviens il y a quelques années avec le crédit agricole il y a quelques années avec Mamadov à finir avec presque plus de quoi payer les salaires au final aujourd'hui en 2021 le club a réussi à rester professionnel au haut niveau a jamais été relégué administrativement et aujourd'hui on a la chance d'être 5e de Ligue 1 et c'est aussi de par ces efforts passés qu'on arrive à ce que le présent et l'avenir puissent être ambitieux donc moi j'ai énormément de respect et je pense que dans ce qu'on vit actuellement on doit aussi se souvenir de ce qui se passait dans le rétroviseur il y a encore 3-4 ans où c'était très difficile quand on était dans les bas-fonds de la Ligue 2 et on a aussi remonté le club ne serait pas aussi beau bien évidemment si Gervais Martel n'avait pas été président ça on le sait tous et on en est tous convaincus j'aimerais revenir deux petites secondes Johan ça m'a tilté quand tu as dit têtu pourquoi têtu je ne connaissais pas cette facette du président parce que en fait quand Gervais a une idée en tête il veut aller au bout il défend le bout de gras comme personne et en plus c'est un très bon communicant donc voilà c'est quelqu'un qui a de l'ambition et qui voulait aller au bout de ses envies et il a toujours su faire pour y parvenir donc voilà c'est pour moi un trait de caractère plutôt positif parce que c'est quelque chose qui amène de l'abnégation et qui amène à trouver des solutions à des problèmes qui se présentent devant lui Président donc on va on va s'attarder sur la chance aux enfants l'association la chance aux enfants qui permet donc à des enfants issus de familles défavorisées d'oublier un quotidien qui malheureusement parfois est difficile le temps d'une sortie une évasion ils découvrent le sport la culture la nature grâce à cette association vous avez un gros objectif là c'est les JO 2024 si je ne dis pas de bêtises c'est ça je dirais c'est le principal parce que pour en ce moment pour les sorties aller dans les matchs etc c'est rideau depuis un an donc malheureusement les gosses on va leur amener des cadeaux et des chocolats dans les hôpitaux pour Pâques je leur ai fait distribuer des jouets fin décembre avec plein de copains qui m'aident l'objectif c'est 2024 10 000 enfants de la région des Hauts-de-France aux Jeux Olympiques donc on continue à y travailler j'étais encore en réunion la semaine dernière avec eux pour essayer de voir quand on pourrait les emmener mais pour l'instant malheureusement on n'a pas la réponse c'est des garçons et filles qui font partie malheureusement de milieux défavorisés qui n'ont pas la chance d'aller voir le sport de haut niveau et on les emmène partout ça veut dire pas seulement le football on les emmène par exemple au match des tournois de signation au rugby on les emmène à Roland-Garros on les emmène voir des concours de gymnastique on les emmène vraiment le mot sport c'est ce qui est mis en avant donc on les emmène vers des trucs quand il y a des réunions à l'athlétisme à l'Ira donc après objectif 2024 mais en parallèle j'ai aussi développé ça au Sénégal où là par exemple j'envoie dans 15 jours avec des copains qui m'aident on a 1200 m² de chaises par exemple de tables de lits d'hôpitaux de télécopieurs de choses comme ça qui sont entreposées à Neul et Mène qu'on va envoyer à Dakar parce que j'ai fait la même chose au Sénégal à Dakar et j'aide aussi quand je peux en récupérant il y a beaucoup de gens qui m'aident dans la région des copains des chefs d'entreprise qui me font plaisir pour les aider et puis c'est le moyen aussi pour moi de rendre aux gosses un petit peu parce que j'ai fait ma carrière grâce aux gamins que ce soit des jeunes joueurs ou que ce soit d'autres gamins qui étaient supporters de l'Anse c'est le moyen de le rendre un petit peu grâce à la chance aux enfants donc je suis super content j'espère simplement qu'on va pouvoir emmener les gosses sur les terrains plus rapidement bosser parce que pour l'instant malheureusement c'est le cas d'ailleurs ça va être un cliché objectif 2024 donc 10 000 enfants au Géo on va vous mettre parce qu'on peut faire des dons bien évidemment pour donner un coup de main à l'association la chance aux enfants c'est affiché je vais surtout avoir besoin parce que je vais surtout avoir besoin mais je vous en parlerai parce que vous me mettez sur cette piste là on est obligé d'avoir un adulte pour 8 enfants pour les emmener sur un déplacement comme ça au niveau de responsabilité attendez président je vais encore Eric si tu pouvais arrêter de faire un petit peu de bruit parce qu'on t'entend il va y avoir un petit carton carton jaune pour Eric allez-y président il joue de la guitare ou quoi non ? on va avoir un peu de bonévoile à l'époque en 2024 on va commencer à travailler dessus à partir de cette année parce que pour avoir le droit de transporter des enfants donc 10 000 vous calculez il faut à peu près un adulte pour 8 enfants ça veut dire qu'il va falloir à peu près 1500 personnes 1500 personnes pour les emmener et il va y avoir un recrutement il va y avoir un certain nombre de choses qui vont être faites et je vous solliciterai donc à l'époque avec grand plaisir avec grand plaisir tous les renseignements la chance aux enfants pour être bénévole pour donner un coup de main pour faire un don on vous met tout sur l'écran on a l'occasion de faire un reportage aussi je pense sur Brut ça ne s'était pas fait l'année dernière parce que justement tout s'est arrêté mais je crois qu'on devrait vous suivre notamment sur le meeting de Liévin excuse-moi je vais peut-être passer pour un imbécile mais ton truc qui s'appelle comment tu me dis Brut Brut c'est un média en ligne ça fait pas longtemps il croyait que c'était But c'était But c'était But non non je croyais pas que c'était But non président c'est pas grave il a juste interviewé Emmanuel Macron il n'y a pas très longtemps ah bah ouais grande classe chapeau l'artiste parce que je pense c'est hyper important ces initiatives là on a besoin bon alors déjà avant le Covid c'était compliqué mais après on aura besoin à ce que tout le monde puisse ressortir et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gamins moi j'ai un petit village entre Lille et Valenciennes et c'est vrai que quand j'avais 8-10 ans j'aurais aimé aussi qu'on me pousse à sortir à aller plus facilement au stade aller plus facilement à des événements sportifs et c'est bien qu'il y ait ça qui soit mis en place et voilà et le parrain de la chance aux enfants c'est Jean-Luc Reichman qu'on salue bien évidemment au passage le jeu des pronostics jingle lance-foot le jeu des pronostics alors là attention président vous allez assister à quelques consultants qui vont faire grisemine notamment Eric Sikora qui est un petit peu énervé avec ce classement des pronos en fait on a lancé un jeu on a lancé un jeu en début de saison chaque consultant pronostique le match s'ils ont le bon score ils ont 3 points la bonne tendance 1 point nous ne pouvons rien bien évidemment 0 point et il y a eu un chamboulement la semaine dernière parce qu'on a deux nouveaux consultants donc Yohan Lachor et Héloïse qui sont arrivés un peu plus tard que les autres et pour que ça soit sur le même pied d'égalité on a tout recalculé au pro rata et alors là c'est parti là ça n'accepte pas du tout ce classement en tout cas mais Gervais comment tu peux faire un classement avec des gens qui ont pronostiqué 22 matchs 7 matchs et 3 matchs c'est impossible c'est un scandale à la moyenne voilà c'est un scandale voilà Eric Hyrel parce qu'il est très mal classé au fait c'est surtout ça bien évidemment mais non mais moi je m'en fous c'est de la chance les résultats donc voilà et surtout et président ce qu'on ne vous a pas dit c'est que les deux derniers payent le resto à toute l'équipe et on est à peu près 12 donc plus les consultants qui viennent de temps en temps vont être invités ah bah bien évidemment le président sera là c'est obligatoire donc au classement du jeu des pronostics il y en a 3 qui avaient réussi donc à trouver le bon prono c'est Héloïse de l'Avenir de l'Artois nous avons également Walid Mesloub et Guillaume Gillet qui a donc pronostiqué le bon score de 1 les autres 0 donc au classement alors attention ça va faire bon dire Eric premier donc Guillaume Gillet avec 3,68 points et pourquoi tu fais pas une moyenne ? non mais pour l'instant on fait comme ça attends t'as plus une moyenne pour les moi je pensais que ça c'était une moyenne attendez on va en calculer Héloïse de Mester qui passe deuxième avec 3,66 points troisième Walid Mesloub quatrième Sylvain Charlet cinquième Alain Didi Nyaïa sixième Franck Kedru septième Eric Sigora huitième Yon Lachor et neuvième Rémi Buzine voilà donc voilà c'est le classement des pronos on y reviendra voilà on fera un long débat là-dessus c'est pas le sujet prochain match si si c'est le sujet c'est pourri c'est pourri c'est pourri c'est pourri c'est pourri mais tu fais une moyenne sur 22 et là tu rajoutes 3 points c'est une moyenne sur une deuxième partie comme les matchs à les retours et après tu calcules la moyenne je suis d'accord c'est une vaste escroquerie ça on va le faire on va le faire on va lui montrer ce que c'est le classement c'est une escroquerie jamais plus jamais plus jamais la solidarité t'as vu entre le président et Sico c'est comme ça mais non c'est de la logique c'est tout Eric Eric c'est une blague Eric c'est une blague on fera une moyenne bien évidemment oh là là je m'en fous je paye pas je paye pas prochain match on y va président vous allez le pronostiquer avec nous puis on va parler un petit peu de Lyon futur adversaire pour terminer l'émission on a donc Franck Kedru qui pronostique 2-2 Walid Mesloub 1-1 victoire de Lyon 2-1 pour Guillaume Gillet Aléaïdine Yahya victoire 2-0 de Lens et Sylvain Charlet 2-2 Johan Lachor 1-0 pour Lyon Héloïse je pense qu'ils étaient pas loin de trouver la clé à l'aller je vais dire 2-1 pour Lens Rémi Buisin 2-1 pour Lens Eric Sicorin pareil président 2-2 2-2 comme Sylvain Charlet et notre ami Franck Kedru qu'on salue au passage on va zoomer donc un peu sur le futur adversaire donc l'Olympique lyonnais les forces et les faiblesses en quelques mots de l'ogre lyonnais président comment vous le voyez ce match là contre Lens vous le voyez comment ? tout dépend du match de ce soir ce match de ce soir il est extrêmement important entre Paris et Lyon parce que si c'est Paris qui gagne ils prennent la tête des clés ils prennent 3 points d'avance sur Lyon si c'est Lyon qui gagne ils se retrouvent en tête du Jean-Bernard alors nul évidemment vous allez me dire il ne va rien se passer mais si parce que tout le monde reste en cause donc le match de ce soir pour moi il est important parce qu'après il y a une trêve de 10 jours il y a des joueurs qui vont partir à l'international il y en aura plus à Lyon que Lens donc on ne sait pas ce qui peut arriver non plus mais ça va être un match compliqué ça va être un match compliqué c'est sûr parce qu'on arrive dans la dernière ligne droite et connaissant Jean-Michel à Lyon il ne va pas leur donner trois fric pour gagner le match donc on est dans la dernière ligne droite donc c'est un match super important pour les Lyonnais si on faisait nul on se finit tout de suite mais en football en football on ne sait jamais Eric tu le vois comment ce match ? Non mais comme l'a dit Héloïse au match aller il s'en est fallu de peu même si à un moment il y a eu 3-0 mais il y a des arguments après il y a les matchs internationaux on sait qu'avec le Covid quand tu rentres à 7 jours est-ce qu'ils vont pouvoir jouer est-ce que tout le monde va partir donc ça c'est aussi un élément déterminant ça a été animé tu as vu Eric je ne sais pas même pour les intentions étrangères ils n'ont plus ce problème-là d'accord ça va être un match moi j'ai hâte de voir ce match en fin de compte ça va être deux belles équipes avec des ambitions Lens pour la 5ème Lyon pour le titre mais en 15 jours il peut se passer pas mal de choses mais j'ai hâte de voir ce match-là parce qu'au match aller j'ai vu quelque chose de très intéressant des deux côtés Johan ça va être deux belles équipes avec deux beaux jeux comme dit coach Chico ça va être normalement un match oui un match assez ouvert avec deux équipes qui jouent deux équipes qui ont envie de marquer des buts donc voilà ça risque d'être d'être plaisant à voir et puis moi j'aime bien le style de jeu de Lyon comme j'aime celui de Lens donc voilà ça va être un match intéressant et difficile de savoir qui sortira vainqueur On termine avec la compo probable la compo d'Abdelhane donc regardez donc Calimuendo sont au cas devant Kakuta Fofana Dukure Klaus Aïdara bien évidemment les pistons Fortes Badé Grady et Lec à savoir que Medina est suspendu donc pour le match face à Lyon Silla ne joue plus alors pourquoi Silla ne joue plus à votre avis est-ce que alors il y a beaucoup de bruit qui parle d'activer son option d'achat en fin de saison bon c'est un petit peu il y a un nombre de matchs qu'il devait jouer mais si il n'attend pas ce nombre de matchs-là l'option d'achat ne se lève pas obligatoirement il y a peut-être une raison mais il n'y a pas que ça il y a aussi sportif je veux dire Aïdara et le petit Smaël Boura ils sont quand même passés devant progressivement même s'il avait fait un très bon début de saison Héloïse Moi pareil même à l'opposé quand on regarde chez les pistons droits on a chez Traoré qui s'était bien cassé au mois d'août et finalement Franquez le fait jouer avec la National 2 en amical donc c'est soit il a vraiment un coup de moins bien s'il est là ou alors il y a autre chose aussi mais je pense que si vraiment il voulait le faire jouer il pourrait très bien l'envoyer en réserve il n'y aurait pas de soucis après s'il a je pense qu'au niveau du contrat ça va être assez pas fourre-tout mais il doit y avoir quelques petites clauses à vérifier pour ne pas se planter en fin de saison Devant on met la paire Sotoka Calimuendo face à Lyon Johan Oui je pense que c'est un duo intéressant avec deux caractéristiques différents donc ça me paraît très cohérent Ça peut donner pas mal de dangers Président Oui enfin Ganago j'ai bien vu il était remplacé aujourd'hui donc il reste 10 jours de préparation il peut aussi être là maintenant c'est difficile de donner une composition d'équipe avec 10 jours de trêve on sait pas ce qui peut arriver il y a tellement de choses qui peuvent arriver C'est clair Bon en tous les cas encore un grand grand merci Président d'avoir été l'invité exceptionnel de Lancefout vous êtes ici chez vous alors il y a Franck Quedruc qui m'a envoyé un message il dit passe le bonjour au Président enfin voilà tout le monde vous salue un grand merci j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous C'était super sympa Et puis vous serez Au plaisir Vous serez avec nous bien évidemment quand Eric Sikora Yann Laché en Peyron l'addition en fin de Santé Gervais Santé Gervais Deux De me prévenir quand vous allez continuer Non mais Gervais si tu fais Non mais Gervais si tu fais 2-2 t'as 3 points t'auras fait un match donc t'as 3 points t'es gagnant Non mais je te jure Yo c'est pas ça Yo C'est exactement ça et s'il perd tu payes Gervais Il est premier Il est premier Vous inquiétez pas Président je vous appelle et je vous donnerai la date le plus vieux le resto et tout et vous serez bien évidemment avec nous encore un grand merci à toute la Dream Team bien évidemment à vous tous qui nous suivez chaque semaine sur Youtube sur les réseaux sociaux sur lancefoua.com évidemment vous continuez vous likez la page vous vous abonnez et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Lance Foot merci à vous les copains Président merci et portez-vous bien Salut Bonne soirée tout le monde Salut à tous Salut à tous